bon ben voilà je voulais juste faire un petit test au niveau du remplacement des cartouches d'encre epson parce que du coup là quand je veux lancer une impression voilà ça me dit que j'ai plus d'encre noire l'imprimante aussi me dit que j'ai plus d'encre noire donc ce que je veux tester de faire en fait c'est que du coup je viens de déballer une cartouche toute neuve et je vais essayer d'intervertir les puces parce que j'ai avec l'histoire des cartouches d'encre qui soit disant la puce les blocs ou quoi que ce soit je veux juste faire un test en fait donc on va remplacer je prends ma cartouche noire je vais poser mon téléphone donc j'ai fait une croix sur l'ancienne cartouche je vais essayer de changer les puces et voir si ça là c'est la cartouche neuf que je viens de déballer donc je vais prendre la puce de la neuve et je vais enlever la puce de la vieille et je vais remettre la neuve voilà donc là j'ai la puce neuve sur la vieille cartouche hop je referme donc là il y a vérification des cartouches l'écran il y a toujours marqué que ça vient de disparaître bon ça charge pendant ce temps je vais faire un point au marqueur sur l'ancienne puce donc là j'ai fait un point blanc là ça me dit toujours chargement et je veux voir en fait si en mettant la puce neuve sur la vieille cartouche si j'arrive à sortir une feuille en fait puisque là il y a deux minutes c'était impossible et après je vais faire le test inverse je vais mettre l'ancienne puce sur la cartouche neuve pour voir si c'est bloqué en fait un peu long cette affaire on pense que ça fait ça je vais prendre la cartouche neuve hop a priori on est pas mal ça y est elle s'énerve c'est un peu long cette affaire remplacement terminé ok j'appuie sur ok donc niveau de cartouche d'encre faible ok j'annule ça c'était ma cartouche de jaune parce qu'il ya presque plus d'encre a priori dedans donc est-ce que je vais pouvoir lancer une impression ah 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 voilà donc j'ai pu lancer une impression avec la cartouche soi-disant soit disant je vais en imprimer une on va voir ctrl p hop imprimer impeccable impeccable donc ça c'est l'ancienne cartouche sur laquelle j'ai mis la puce neuve donc maintenant je vais aller dans les paramètres configuration voilà hop tac paramètre wifi on s'en fout maintenance remplacement cartouche donc là hop donc là c'est bien la cartouche l'ancienne cartouche hein il ya la croix dessus donc c'est mon ancienne cartouche ça hop maintenant je prends la cartouche neuve avec l'ancienne puce hop elle est bien clipsé donc changement cartouche vérification des cartouches ah ah c'est bizarre c'est bizarre ça j'aimerais bien là je dois remplacer les est-ce que si j'essaye de lancer l'impression ah bah là si j'essaye de lancer l'impression ma cartouche elle est vide ok bon ok donc du coup j'annule ok donc remplacer la cartouche immédiatement donc là je reprends ma cartouche je reprends l'ancienne donc je vais reposer mon téléphone je vais reposer mon téléphone donc l'ancienne cartouche avec la puce neuve la cartouche neuve donc celle sans la croix là je remets ma cartouche je remets ma cartouche donc je valide mince je me suis trompé non dispo je viens de la remettre la cartouche ok je vais garder le train on va voir donc là a priori l'imprimante est mise en route et là si je fais une impression on 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 C'est quand tu veux. C'est le temps que ça chauffe. Du coup, il m'a dit niveau d'encre faible sur le jaune, mais bon, ça c'était déjà tout à l'heure. Et là, elle m'a réimprimé une feuille. Nickel. Du coup, la question que je me pose, c'est nos petits constructeurs d'imprimantes. Il ne nous prendrait pas pour des billes, un peu, pour ce qu'on n'est pas. Parce que j'ai mis l'ancienne cartouche avec la puce neuve. J'ai réussi à ressortir des feuilles, alors qu'avec l'ancienne cartouche et sa vieille puce, je ne pouvais plus. J'ai mis l'ancienne puce sur la cartouche neuve et je ne pouvais plus imprimer. Puisque ça me disait que la cartouche était inutilisée, alors que manifestement, il reste de l'encre dans ma cartouche. C'est un peu problématique, ça. Parce que ça pose la question, déjà, de prendre le consommateur pour un con. Et en plus, la question des déchets. Parce que, mine de rien, ces petites bêtes-là, ça reste du plastoc. Et encore avec de l'encre à l'intérieur. Donc bon, c'est gentil, mais voilà. Donc, je ne sais pas ce que les gens en pensent. Mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Merci. Merci. Merci.